Générique ... Décevant. C'est l'adjectif qui vient à l'esprit pour qualifier le bilan économique mondial au premier semestre. La véritable reprise se fait attendre et pire, des zones d'ombre sont apparues. Chez les pays émergents d'abord, l'inquiétude a succédé à l'enthousiasme. Au Brésil, en Inde, la production industrielle plafonne à cause de problèmes structurels liés à l'insuffisance des infrastructures de transport, de la production d'énergie et au manque de main-d'œuvre qualifiée. C'est aussi pour ces deux pays le coût de projecteurs mis sur leur extrême sensibilité aux capitaux extérieurs. Face à la subite perte de confiance des investisseurs, les autorités monétaires ont réagi en durcissant leur politique monétaire, c'est-à-dire en remontant peu à peu leur taux directeur pour limiter les sorties massives de capitaux, éviter une dépréciation trop forte de leur devise et maîtriser l'inflation. Si l'Inde a presque réussi à se tirer d'affaires, le Brésil s'enfonce dans la stagflation, comme la Russie d'ailleurs. Finalement, c'est la Chine qui s'en sort le mieux. Le pays se dirige vers un soft landing, comme le montre l'évolution du PIB depuis plusieurs trimestres maintenant. Pris dans leur ensemble, la croissance des briques bat donc de l'aile. Leur demande domestique est moins forte que prévu, les poussant à aller chercher ailleurs ce surplus d'activité qui leur manque. Donc, au pays avancé maintenant, dans la zone euro, la reprise scale et le rythme de croissance annualisé est resté coincé en dessous de 1%. Et si la performance allemande du premier trimestre, dopée par la clémence hivernale, pouvait créer encore l'illusion d'une locomotive rhénale en Europe, cet espoir a fait long feu. Ni la dynamique des salaires, ni les perspectives de production dans ce pays n'indiquent une poursuite du mouvement au second trimestre. Au final, les entreprises campent toujours sur leur logique de rationalisation, ce qui, en bout de course, affaiblit les salaires et déprime la consommation. Le piège se referme. Avec la faiblesse des coûts salariaux, la situation devient quasi-déflationniste, asphyxie la reprise et repousse les perspectives d'un rebond du Sud. À cela s'ajoutent des politiques budgétaires toujours restrictives. Coincées à l'intérieur, les entreprises européennes cherchent elles aussi ailleurs leur croissance. Dans ce contexte, les États-Unis jouent en solo. Après la déconvenue du premier trimestre, le redressement est en cours. Les créations d'emplois en hausse et un taux de chômage redescendu à 6,1% en juin consolident le mouvement. Mais c'est une amélioration entre emplois. Si les créations d'emplois sont en hausse, ce sont exclusivement des emplois à temps partiel ou presque. Oui, le chômage baisse. Mais c'est aussi parce que de nombreux Américains, découragés, se sont auto-exclus du marché du travail. Les actifs ne représentent plus que 63% de la population, un niveau historiquement bas depuis 36 ans. Ce sous-emploi massif explique pourquoi la baisse du chômage n'enclenche pas sur la hausse des salaires. D'il en, la consommation coince et les entreprises américaines se lancent aussi à l'assaut des marchés extérieurs. De proche en proche, une situation paradoxale se dessine. Bloquée à l'intérieur, une majorité d'économies tente de siphonner chez son voisin la croissance qui lui fait défaut. Voisin qui suit exactement la même stratégie. On pose trop souvent la question de l'arbitrage entre politique de soutien à la demande ou à l'offre dans le cadre étroit hexagonal. Si l'on soulevait le débat sur le plan international, il n'y a pas l'ombre d'un doute. Le monde souffre d'un déficit de demande. Un faux paradoxe en fait, qui n'est que la triste rançon de notre déficit de coopération au plan international. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada